salut la famille c'est francky foot j'espère que vous allez bien bah écoutez moi pour vous dire la vérité en ce moment je suis un petit peu tendu voilà avec ce qui se passe à l'om alors on va essayer de je vais vous expliquer mon point de vue voilà alors il fait très chaud j'en peux plus voilà je vous le dis je suis un peu en colère en ce moment voilà il ya des choses bizarres qui se passent à l'om cette vidéo n'est pas préparé voilà je la fais un peu à chaud depuis ça fait deux jours deux jours que je suis vraiment sous tension voilà vraiment je suis très énervé il ya plein de choses que je ne comprends pas on va parler aussi du projet cette vidéo on ne parlera pas mercato voilà je vous le dis d'entrée je m'en fous complet à ce moment du mercato voilà alors qu'on a une période de mercato et j'adore et des comment télérumeurs tout ça là aujourd'hui j'ai bu j'ai beaucoup envie de parler c'est quoi le projet de l'olympique de marseille quel est le projet aujourd'hui de l'olympique de marseille voilà on va essayer d'en parler dans discuter vous allez me dire votre avis en commentaire parce que moi franchement aujourd'hui le projet je ne comprends plus rien on va reprendre les choses depuis le début d'accord au m strasbourg on gagne 4-0 tout se passe bien qualification ligue des champions d'un instant à folie et où tu vois la photo avec ma courte longoria sampaoli tous ensemble tous unis tout est beau tout est rose et au miz bac et ma courte ma courte ou miz bac c'est toi qui l'a dit ou miz mecouille fallait dire ou miz shit mecouille fallait dire fallait pas dire ou miz bac parce que c'est pas le cas il n'y a pas de ou miz bac dans tes rêves si tu veux dans tes rêves franqui en plus c'est le même nom que moi mais il n'y a pas de ou miz bac voilà donc tout se passe bien ensuite à la réunion au brésil ou je sais pas où à boston où vous voulez avec longoria ma courte sampaoli projet de 3 à 5 ans tout va bien tout le monde marche sur la même longueur d'onde tout va bien tout est beau tout est rose ils reviennent de ce rendez vous sampaoli viré alors que sampaoli il te dit clairement je quitte l'om parce qu'il ya un manque d'ambition cette phrase me reste là j'espère que qui sait pas trop pire mais je quitte l'om parce qu'on n'est pas assez ambitieux ça ça me reste là bon il revient sampaoli samba la surprise générale alors qu'il y avait juste à peaufiner quelques détails quelques recrues pour qu'ils puissent encore ben nous régaler on va dire voilà bon bref sampaoli samba donc la réunion à quoi elle a servi à boston ou au brésil je n'en sais rien du tout donc on voit que c'est le monde à l'envers concrètement tu prends avant ça après quatre rendez-vous la dncg quatre rendez-vous je le répète encore une fois quatre rendez-vous à la dncg du jamais vu quasiment c'est du jamais vu à part l'olympique de marseille comme par hasard quatre rendez-vous rendez-vous la dncg donc on se dit qu'est ce qui se passe aucune communication du club personne communique rien on ne sait rien on ne nous dit rien on s'emballe les couilles en gros de supporter avec clairement parce que ça les supporters vous n'êtes rien l'om si on n'est pas là vous n'êtes rien du tout vous savez quatre communes quatre passages à la dncg zéro communication du club du changement de partout dans l'organigramme des arrivées et des départs à tout va aucune communication pareil je te dis oui ôtero vienne signer oui ribalta vienne signer oui intel vienne signer mais aucune communication on te dit pas pourquoi on change tout on ne sait rien c'est le bordel on ne sait rien on ne nous dit rien cardoz je sais pas à quoi il sert celui-là directeur de la communication tu l'entends pas je sais pas à quoi il sert celui-là après quand au vin il a fait le couillon rmc là il a tweeté et par contre quatre rendez-vous la dncg tout ça et tout non tu communiques pas on n'a pas le droit de savoir et oui et oui bien sûr donc ça part en cacahuète départ de sampaoli quatre passages la dncg malgré tout la dncg qui te dit c'est bon on valide vous pouvez aller recruter et là on nous sort aujourd'hui ça ma courte ne veut plus mettre d'argent parce qu'il espère des ventes il faut vendre lui veut plus mettre de sous donc c'est quoi le projet de l'olympique de marseille voilà c'est de faire un mercato d'opportunités voilà on prend des mbamba libre on prend des acturer de ligue 2 on prend des voilà jonathan klos qui est un bon coup oui c'est un bon coup on prend des luis soares de grenade qui n'a jamais joué de coupe d'europe aucune tous les joueurs comprennent ils n'ont jamais joué la coupe d'europe on n'a aucune expérience aucune vous prenez l'équipe chip il ya ou quasiment aucune expérience de la coupe d'europe bien et pour couronner le tout on te prend je n'ai pas tapé sur lui on te prend igor tudor neuf clubs en dix ans neuf clubs en dix ans pablo longoria elle est où la continuité elle est où la stabilité allez dites moi en commentaire allez parce que longoria faut pas le critiquer hier j'ai fait un truc sur twitter j'ai noté un peu les les quelques erreurs qu'a fait longoria je me suis fait descendre faut pas toucher longoria on dirait c'est votre père longoria faut pas le toucher est ce qu'on a le droit de dire les erreurs de longoria aussi j'ai le droit de le dire j'ai le droit de le dire les erreurs qu'il a fait longoria aussi alors après on me dit oui mais longoria il fait avec les moyens qu'on lui donne bien sûr je l'entends les gars bien sûr et tu ne donnes pas beaucoup bon effet il fait comme il peut longoria il n'y a pas de problème mais est ce que j'ai le droit de dire qu'en ce moment longoria fait des conneries j'ai le droit de le dire voilà donc on sait pas il n'y a pas de communication ribanta mec de la juve tu le prends vous voulez on nous a présenté vous l'avez vu directeur sportif de je sais pas quoi soi-disant aucune présentation officielle ma foi je n'en sais rien là tu fais un mercato d'opportunité espérons que ça marche parce que sinon ça va ça va péter à marseille moi je vous le dis voilà parce qu'on en a marre de se faire pisser dessus à un moment donné on en a marre un petit peu peut-être qu'il ya des sadomaso qu'ils aiment se faire pisser dessus moi perso j'en ai marre tu vois on te parle d'un projet de 3 à 5 ans de ci de là et tu reviens à tout qui est chamboulé organigramme de peine d'arrivée de départ sans paulie qui s'en va tu dors qui arrive quatre passages à la dncg c'est validé mais là d'un coup on te dit ma courte mais plus d'argent oh vous nous prenez vous allez nous faire péter les plombs enfin c'est ça que vous voulez est ce que c'est ça vous voulez vous voulez nous faire péter les plombs ma courte ça va écoute moi ça va être simple clair net et précis et si on n'est pas aux états unis ou je sais pas où on n'est pas au baseball l'om c'est pas le baseball d'accord c'est c'est un club qui est populaire c'est un club qui a des supporters très importants tu vois on est tous des passionnés tu veux pas mettre d'argent pour ce mercato et et nous mettre bien mais casse toi dégage va le club casse toi maintenant on en a plein les couilles on passe chaque fois pour un club de clochard on est l'olympique de marseille le plus grand club français soi-disant mais on n'est plus le plus grand club français c'est fini on n'est plus le plus grand club français aujourd'hui c'est terminé c'est terminé on est là moi j'ai pas d'argent un j'ai pas d'argent et ah ben tu fais quoi on fait quoi alors on va à la ligue des champions avec lui soirée mbamba et et gigot voilà contre city contre liverpool on va se faire démonter vous voulez encore vous faire humilier les supporters marseillais vous voulez encore qu'on se fasse humilier c'est ça pour la ligue 1 ça va aller avec cette équipe mais pour la ligue des champions mais arrêtez de rêver il faut arrêter de rêver je transpire j'en peux plus ça fait deux jours deux jours que je suis sous tension c'est le bordel franchement qu'est ce qui se passe au pablo je t'aime bien mais tu es en train de faire le con moi je te le dis parce que j'ai noté un peu tes erreurs aussi parce que tout le monde le voit tout beau tout rose je touche un peu pas touché pablo pablo longoria le got faut pas le toucher faut pas le toucher qu'on a zinac c'est l'erreur c'est qui c'est longoria colas in atch il est nul bac en bout 400 400 mille euros par mois bac en bout 400 mille euros par mois à un conduite de balle je lui mets 48 à fifa aucune conduite de balle il est nul 400 mille euros par mois bac en bout c'est longoria qui fait cette erreur jordan la ma vie prolongation de contrat c'est longoria qui fait cette erreur louis enrique que aveb ne voulait pas c'est longoria qui fait cette erreur tu vois donc longoria il fait des erreurs aussi les amis voilà alors oui il nous a fait beaucoup de bien bien sûr comparé à jacquari héros en même temps c'est facile tu mets même francky foot il fait mieux que jacquari héros il faut pas un diplôme il est nul lui avec ma cour d'ailleurs tu nous as bien pris pour un con en disant je vais la virer du club ici et il est toujours là ma j'ai acheté donc encore une fois tu nous l'as bien mis profond encore une fois mais c'est pour vous dire longoria fait aussi des bêtises alors si chaque fois à chaque mercato et te recrute 10 joueurs ouais l'om est actif et ils sont actifs l'om dans le marché ouais mais si sur 10 joueurs tu en as quatre bons ça sert à rien non plus aussi tu vois ça sert à rien voilà donc longoria reprends toi reprends toi et ce qui m'énerve aussi c'est les journalistes quand ils te font les conférences de presse alors je sais c'est muselé ça faut pas le dire parce que ça parce que si ils peuvent pas poser les questions qu'ils veulent et c'est la vérité mais moi ce que moi j'aurais été en conférence de presse julidia longoria votre projet c'est quoi monsieur longoria vous virez sans paoli vous prenez tudor neuf club en dix ans dans le mercato on fait que des mercato d'opportunités chaque fois c'est que des paris le trading pas le trading le trading à l'OM ça ne marchera jamais je vous le dis le trading à l'OM ne marchera pas il faut des joueurs confirmés des joueurs qui ont joué des coupes d'europe des joueurs qui vont nous faire franchir un palier là isaq touré il a fait deux bons matchs à match à amico limite il est plus fort que saliba oh les gars détendez vous les gars il a fait 12 ou 13 matchs de ligue 2 isaq touré bien sûr qu'il est prometteur mais détendez vous les gars oh et oui la famille vous allez trop vite là vous allez trop vite on nous prend pour des cons après des groupes de supporters aussi on les entend pas est-ce qu'ils savent quelque chose est ce que le club leur a promis quelque chose qui fait que les groupes de supporters ne disent rien mais là quand je vois encore ce matin que ma courte il nous dit moi je mets plus d'argent oh mais vous vous rendez compte on est qui au délorient on est guingamp on est brest sans manquer de respect ce club là on est l'olympique de marseille les gao il faut agir il faut bouger maintenant la saison n'a pas démarré je commence à m'inquiéter moi pourtant vous le savez je suis pas inquiet ça va bien se passer mais là je voulais chaque fois les dernières infos qui sortent ça me fait devenir fou les gars ça me fait devenir fou la communication du club elle est dégueulasse le mercato c'est mercato de paris l'autre enfoiré qui te dit je mets plus de sous donc à contre strasbourg tu me dis l'ohm il se bas qu'on est de retour on va la ligue des champions pour la jouer et tu vois deux mois après c'est pas vrai vous êtes tous des mythomanes on dirait vous êtes une secte la vie de ma mère on dirait une secte et sans pas au lit les gars c'est pas pour le défendre et tout pour lui tailler une pipe je m'en bats les couilles mais sans pas au lit quand je te dis je m'en vais parce qu'il ya un manque d'ambition au club moi ça me fait peur donc voilà c'est une vidéo un peu de coup de gueule je transpire j'en peux plus mais ça fait deux jours je suis énervé voilà le mercato on verra bien on va attendre la fin du mercato quand même pour voir s'il n'y a pas deux trois bons joueurs qui vont venir nous renforcer mais voilà c'est vrai que c'est n'importe quoi les gars c'est n'importe quoi je suis inquiet je suis inquiet il suffit qu'il ya encore deux ou trois mauvais résultats ça va péter ça va péter je vous le dis moi quand on me dit franqui t'inquiète c'est que des matchs amicaux faut pas s'inquiéter j'en peux plus j'ai trop chaud faut pas s'inquiéter franqui on perd contre norwich 3-0 on perd contre middlesboro j'avais l'équipe de middlesboro mac first mick burn trousse burn flak flirt du coup on est dégain dans l'équipe frère il te balade comme ça ouais mais t'inquiète c'est un match amical franqui t'inquiète pas c'est un match amical et ben ça va avec si ça vous plaît de vous prendre des déroustes contre des clubs que je savais même pas qu'ils existaient libre à vous moi je n'aime pas la défaite et moi je vois surtout qu'on reprend le championnat le 7 août c'est maintenant là c'est là le 7 août là ça c'est dans pas longtemps nous ne sommes pas prêts on n'est pas prêt les gars on n'est pas du tout prêt on a une défense totalement new look gigot isaq touré tu vois un bamba je pense c'est un bon coup ça mais on part sur une défense totalement new look ils ont jamais joué ensemble si la mayonnaise elle ne prend pas on va se faire éclater quand j'ai vu le match le match amical contre middlesboro que déjà que tu défends à trois derrière et que tu vois que isaq touré il va dans la surface ça va te déséquilibrer de déséquilibrer ton bloc ça sans ligue en ligue des champions je fais monter le défenseur comme ça mais les contre-attaques qu'on va se prendre on va se faire ouvrir en deux les gars après on me dit ouais mais t'inquiète ronger il couvre ouais mais ronger c'est pas camara camara il faisait ça il couvrait saliba c'était la sérénité derrière aujourd'hui nous sommes plus là ils ne sont pas remplacés en plus de ça donc l'ongoria je t'aime bien mais quand tu nous dis oui les proyers les proyers du club les proyers le proyers les si on veut valoriser le club en bas là ce que tu es en train de faire non tu vas le tu valorises rien du tout on régresse là on est en train de régresser là moi je vous le dis j'espère me tromper j'espère me tromper mais on est en train de régresser les amis on est en train de régresser voilà donc l'ongoria je t'aime bien dis nous la vérité tu nous dis voilà ma cour tu veux plus mettre d'argent je fais comme je peux dis nous le prends tes couilles et dis nous le par les francs avec les supporters au lieu de faire des communications à deux francs là et d'ailleurs que vous communiquez même pas on ne sait rien on ne sait pas où on va on était en pleine énergie la saison dernière ou en strasbourg 4-0 tout allait bien ligue des champions dans un stand en feu on a déjà enfin loin va avancer va changer là pour l'effectif de sampaoli eh ben tu recrutes encore trois quatre bons joueurs où il faut et c'est bon ça va le faire non sampaoli qui s'en bat tu dors qui arrive neuf clubs en dix ans quatre passages à la dncg ils valident le passage de l'om et là d'un coup on te dit on met plus d'argent oh mais les gars la saison elle démarre pas vous allez nous faire péter les plombs vous allez nous faire péter les plombs déjà comme ça les gars il faut arrêter on se fait prendre pour des cons les gars on est en train de se faire prendre pour des cons je suis en train d'ouvrir les yeux en fait voilà donc dites moi eh ouais je suis énervé les gars désolé hein j'ai envie de faire des vidéos mercato qu'on des là franchement ça fait deux jours j'ai les nerfs j'ai les nerfs j'ai les nerfs j'ai les nerfs j'en peux plus j'en peux plus on n'a aucune stabilité on n'a aucune stabilité à l'olympique de marseille aucune chaque fois que tu fais une saison bien d'aller d'après c'est le bordel c'est le bordel là on me dit ouais mais tu dors t'inquiète c'est normal il faut l'adaptation nouveau système nouveau jeu nouveau si mais chacun ça fait 20 ans qu'on s'adapte les gars ça fait 20 ans qu'on fait l'adaptation quand c'est qu'on aurait un peu de stabilité de continuité dans notre projet quand c'est ça fait 20 ans qu'on s'adapte les gars toujours pareil recommencer à zéro là sans paulite avait construit un effectif pour jouer la possession tous les gerson et tous ils sont venus pour sampaoli gerson il est venu pour sampaoli loin de pérez il est venu pour sampaoli arrêtez de me dire que c'est grâce à longoria gerson gerson c'est grâce à sampaoli qu'il est venu gerson tu le vois tu l'as vu contre middlesborough la tête qu'il a il est dégoûté gerson j'ai vu que même il risque de partir tu te rends compte c'est quoi le projet de l'om aujourd'hui les gars on va aller en ligue des champions on a le record de défaite d'affilée en ligue des champions on va encore se faire casser le cul et je je le vois venir comme une maison et je suis inquiet ça m'énerve l'om ils sont mal je suis mal l'om ils sont mal je suis mal on est tous mal tous et personne n'y branche tout le monde est là personne n'y branche tu vas pas mettre d'argent ma courte casse toi on s'en bat les couilles on fait une quête nous les supporters de l'om on est un milliard on est on fait une quête on te le prend le club on s'en bat les couilles s'il faut mais voilà les gars j'en ai marre je vous dis la vérité c'est une vidéo coup de gueule je suis désolé les gars mais voilà moi je commence à m'inquiéter j'en ai marre là on parle d'alexi sanchez d'accord bon joueur respect pour sa carrière mais 33 ans 33 ans 33 ans qu'est ce tu vas faire tu vas le signer un an ou deux ans voilà prendre christian le ronaldo alors et ouais ben voilà on a envie de rêver les supporters marseillais ont envie de rêver on a envie de rêver nous aussi on a envie de rêver on a envie de voir l'om changer on a envie de voir un nom même pas question devant toi mais tout on a envie de voir un projet sérieux sur de la stabilité nous ne l'avons pas aujourd'hui longoria pas longoria il n'y a pas de stabilité là on repart sur une année zéro avec des nouveaux joueurs et nouveaux coachs et nouveaux systèmes sampaoli la vie qu'il avait fait son équipe pour la possession là on te prend tu dors ça rien à voir lui c'est la transition rapide c'est ça qui veut mais les joueurs que tu as pris c'est pas pour jouer la transition rapide pour jouer la transition rapide c'est y est dans la phrase il te faut des rapides paillettes il est rapide gerson il est rapide gendouzi c'est une fusée non ranger c'est une fusée non on peut pas jouer comme tu veux tu dors on peut pas jouer comme ça transition rapide tu le faisais à hélas verron ça mais on n'est pas hélas verron nous l'om doit dominer ses matchs l'om doit avoir la position du ballon l'om doit avoir ses occasions ou m brest velodrome à faire la transition rapide c'est ça c'est ça le projet et je souhaite que tu dors réussissent la vérité je suis de tout coeur avec toi j'espère que tu vas réussir mais on passe du coq à l'âne en fait voilà et après on te dit oui ployer trois cinq ans ployer projet de mes couilles il n'y a pas de projet vous n'avez pas de projet voilà arrêtez de prendre les supporters mars et pour des cons voilà et à se prendre pour des cons les gars y'a personne qui bouge personne qui bouge tout le monde s'en bat les couilles avec ses croisés on va s'en foutre fait ce que vous voulez faites le mercato que vous voulez prenez les entraîneurs que vous voulez ne vous plaignez pas si après on finit cinquième ou sixième et si on finit quatrième de la poule avec zéro point et ben ne vous plaignez pas après laissez les faire comme ça qu'ils font ce qu'ils veulent bon allez ciao les gars je vous laisse là et allez loin ma vie à la mort on sera toujours là on soutiendra toujours notre notre club aujourd'hui juste je suis inquiet voilà j'ai le droit est ce que j'ai le droit je suis inquiet voilà on fait un projet derrière il ya tout qui se casse la gueule en fait il ya tout qui se casse la gueule on repart à zéro c'est le bordel pas de communication pas de rien tout le monde s'en bat les couilles et ben viens on s'en bat les couilles tous allez voilà fait ce que vous voulez fait ce que vous voulez je m'en bat les couilles allez je m'en bat les couilles